Bon, d'accord, j'ai disparu pendant quelques semaines. Je suis coupable, j'avoue, je suis coupable. Mais c'est bon, je suis réapparue. Je suis réapparue. On dit je suis réapparue, bien j'ai réapparue. Je ne sais pas trop. Je recommence encore avec mes fautes d'orthographe, c'est compliqué. Donc, si vous trouvez le bon terme là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, on commence tout de suite. Déjà, je tiens à m'excuser pour... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je tiens à m'excuser déjà pour l'éclairage. D'habitude, je tourne avec mon iPhone. Mais je ne sais pas ce qui se passe depuis le matin. Il n'arrive pas à charger. Donc là, je vais devoir tourner avec mon techno. Et je vois déjà que l'éclairage est bad. Mais bon, on va faire comme ça parce que sinon, je vais me retrouver à faire deux mois sans faire de vie. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans le moment des peaux noires et métis sublimés. J'espère que vous allez tous bien. On va devoir tourner aujourd'hui avec le techno. Je suis vraiment désolée pour l'éclairage. On va faire comme ça le temps que je trouve une solution pour mon iPhone qui ne veut plus charger. Depuis près de deux semaines, il refuse de charger. Et quand il charge, ces gens, ils chargent de 20% et après, ils se déchargent. Pourtant, j'ai changé les chargeurs. Je ne sais pas ce qu'il a. Bref. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais à faire cette petite vidéo-là pour vous dire que je suis de retour. Et aussi pour répondre à certaines questions que vous m'avez posées en inbox. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont inquiétées pour moi. C'est vraiment gentil qui se sont inquiétées pour moi. Et qui m'ont contactée en inbox pour savoir ce qui se passait. Est-ce que j'allais bien et tout. Donc, j'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées. Il y a aussi des questions en rapport avec la beauté. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont aussi posé des questions de beauté. Donc, je vais répondre à ça ici. Ah, et j'ai fait un live ce matin. Je ne sais pas si c'est une façon pour moi que Dieu me dit de quitter YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai fait un live ce matin. Ça ne s'est pas enregistré. J'ai tourné le live pendant une heure. J'ai échangé avec les abonnés sur YouTube et tout. Après, quand il a fallu enregistrer, j'ai bien appuyé. J'ai bien appuyé sur enregistrer. Ça ne s'est pas enregistré. La vidéo a disparu. Donc, en fait, ça me saoule. Ça me fatigue l'esprit. Bref, on va commencer. Pourquoi je me suis absentée des réseaux sociaux? Alors, pour les personnes qui me suivent depuis 2012. Oui, 2012. Je prends toujours. Bon, c'est vrai que je suis sur Facebook depuis 2012. C'est sûr, sur Instagram. Sur YouTube, je suis là depuis 2015, je crois. Donc, pour les personnes qui me suivent depuis 2015, en fait, je prends toujours un mois de congé pour moi où je me déconnecte totalement des réseaux sociaux. Pourquoi je le fais? Parce que je suis une personne qui est souvent hyper stressée. Et quand j'ai trop de boulot, en fait, j'ai tendance à faire des crises de panique. Donc, pour me relaxer, en fait, et m'éloigner des réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Donc, du coup, non, je ne vous ai pas fui. Je ne vous ai pas abandonné. C'est juste que je voulais vraiment, vraiment m'éloigner des réseaux sociaux et me reposer un peu, en fait. Et parce que sincèrement, gérer une page Facebook, une page Instagram, une chaîne YouTube, un site Internet, plus les messages inbox, il faut répondre. Je vous assure, c'est vraiment beaucoup de boulot. Pour les personnes qui me demandent pourquoi je ne, comment dire, je ne prends pas d'autres personnes pour gérer ça. Je l'ai déjà fait par le passé et ça, c'est très, très mal terminé. Donc, j'essaie maintenant d'éviter de le faire et j'essaie de gérer ça moi-même. Pour ceux qui me demandent pourquoi je ne réponds pas souvent à leurs questions, en fait, c'est comme je disais, je suis hyper chargeur en ce moment. Je ne sais pas comment font les autres YouTubeurs, mais moi, c'est juste compliqué. Mais j'ai trouvé une petite astuce maintenant, depuis que je suis réapparue, ou j'ai réapparue, je ne sais pas comment on dit. J'ai décidé maintenant de répondre aux messages inbox entre 6h40 et 7h parce que j'arrive à mon boulot à 6h40 la plupart du temps. Donc, entre 6h40 et 7h30, comme c'est encore calme, j'en profite pour répondre à tous les messages, à certains messages inbox que j'ai reçus. Et après, je me déconnecte et je vais bosser. C'est parce que le soir, en fait, quand je viens le soir, c'est surtout pour les montages, pour faire les montages vidéo, pour les vidéos qui apparaîtront sur la chaîne YouTube et sur les autres réseaux sociaux, en fait. Je n'ai pas le temps, en fait, de monter en même temps les vidéos, répondre aux messages inbox et m'occuper de ma vie en même temps le soir. C'est juste pas possible. Désolée, voilà. Ensuite, pour les personnes qui me demandaient si j'allais bien, si j'étais en dépression, non, je ne suis pas du tout en dépression. Merci encore de vous être inquiétée pour moi. Je suis même pas malade, c'est juste que j'étais hyper fatiguée. En fait, je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. C'est que je commence bien les réseaux sociaux et puis c'est souvent entre août et octobre, là, que j'ai l'impression d'être hyper crevée, que j'ai l'impression de saturer. Et j'ai souvent besoin de vraiment me déconnecter des réseaux sociaux et de m'occuper seulement de moi, en fait, voilà. Ce qui est des autres questions que j'ai reçues, c'était comment faire pour grossir. Ça, j'ai déjà fait deux vidéos sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre les liens, où je vous montre des compléments alimentaires qui peuvent vous aider à prendre du poids. Et aussi, comment les utiliser pour que vous n'ayez pas d'effet secondaire, en fait. Donc, parmi les compléments alimentaires que j'avais cités dans ces vidéos-là, il y avait le pack prise de poids de la marque Forever Living Products, qui est hyper bien, qui n'a aucun effet secondaire, à part peut-être un peu les gaz, c'est vrai. Et ensuite, il y avait des compléments alimentaires à base de lévure de bière. Donc, je vous ai mis, je vais vous mettre les liens. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Ensuite, comment faire pour maigrir ça? Pas encore, j'avais promis de faire des vidéos là-dessus, je reconnais. Promis, je le ferai dans les jours qui suivent. Je vais trouver le moyen de le faire. Et comment dire? En fait, pour maigrir, il faut non seulement réduire son apport calorique, pas s'affamer, mais manger moins. Et pour les personnes qui, malgré le fait qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais continuent à grossir, il existe par exemple des compléments alimentaires qui vont pousser votre corps à brûler les graisses, en fait. Comment dire? À dépenser de l'énergie, donc du coup, à maigrir naturellement sans effet secondaire. Ça, par contre, ce sont des compléments alimentaires que j'ai testés en début d'année. Et qui ont, en fait, j'ai commencé à tester ça, je crois, en mars. Et pendant le mars à avril, j'ai testé, c'est pendant le corona et tout. Et après, j'ai arrêté. Mais le com' c'est que j'ai constaté que ça a continué à me faire maigrir encore. Donc, du coup, pour reprendre le poids que j'ai là, parce qu'en temps normalement, je suis toujours entre 56 et 58 kilos, j'ai dû faire la cure de prise de poids de la marque Forever pour pouvoir récupérer mes kilos, parce que depuis que j'avais testé les compléments alimentaires pour maigrir, là, mon poids aussi est maintenant entre 49 et 52 kilos. Et je peux vous assurer que ça faisait vraiment maigre. J'étais vraiment minuscule. Mes vêtements me flottaient vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai dû faire la cure pour récupérer mon poids habituel, en fait. Donc, je vous ferai une vidéo détaillée sur ces compléments alimentaires, là. Je vous dirai s'il y a des effets secondaires, c'est que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé avec ces compléments alimentaires, là. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pense de la marque Longreach ? Alors, apparemment, la marque... Je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur cette marque, là. Mais j'ai découvert, par exemple, que c'est une marque qui vient de Chine et qui a été créée en 1989. Et apparemment, ils proposent pas mal de cosmétiques, comme les cosmétiques bien-être et autres. Ils ont même un gobelet qui est censé... Un gobelet, oui, qui est censé détoxifier. Ils ont une liqueur qui est censée soigner des problèmes érectiles. Mais tout ça, je n'ai jamais testé ça. Donc, je ne peux pas vous dire si ça marche. Je ne sais pas un nom pour savoir si ça soigne normalement les problèmes érectiles. Donc, voilà. Et pour les personnes qui me demandaient si la marque Longreach éclaircit la peau, je n'ai pas vu d'actifs éclaircissants dans leurs cosmétiques, en fait. En tout cas, dans les cosmétiques que j'ai regardées, il n'y avait pas d'actifs éclaircissants. Mais je n'ai pas regardé tous leurs cosmétiques parce que leur gamme est vraiment vaste. Donc, non. Et pour l'instant, je ne compte pas tester ça parce qu'ensuite, moi, je suis en train de tester autre chose. Les vidéos viendront. Donc là, par exemple, cette semaine, je vais vous publier des vidéos chaque soir. Maintenant, pour la personne, pour la dame qui me demandait comment raffermir le cou, normalement, pour raffermir la peau du cou, il y a des sérums, bien des crèmes à base de rétinol qui permettent de raffermir cette partie du corps-là. Si, mais les sérums agissent beaucoup plus rapidement, en fait. Donc, il faut les appliquer sur le cou, matin et soir. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ces sérums-là qui permettent de raffermir, bien de rajeunir la peau, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai des vidéos là-dessus. Parce que vu que ce sont des cosmétiques que je teste souvent sur ma mère et mes tantes, ce serait bien, ce serait cool que je n'oublie pas de découvrir. Enfin, pour les personnes qui me demandent ce que devient ma page Facebook principale, donc pour les personnes qui viennent de me découvrir, j'avais une page Facebook avec 130 000 abonnés que j'ai créé, qui avait déjà 130 000 abonnés que j'ai créé en 2011 et qui a été piratée en novembre 2019. Et donc, du coup, je n'ai pas réussi à récupérer la page, mais Facebook a trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que la page devienne invisible. C'est-à-dire que moi, je peux encore voir la page parce que j'étais admin de la page, mais les abonnés ne peuvent plus la voir. Et franchement, je préfère encore cette astuce-là parce que, à la base, moi, j'avais demandé à Facebook, aux administrateurs de Facebook de supprimer ça, mais apparemment, je ne sais pas pourquoi ils ne la suppriment pas. Je ne sais pas. Ils ont préféré faire cette option-là peut-être parce qu'ils espèrent la récupérer un jour. Moi, j'avais surtout peur, en fait, que les hackers de ma page se mettent à escroquer mes abonnés en se faisant passer pour moi. C'était surtout ça qui me faisait peur. Donc là, pour l'instant, ma page principale ne fonctionne plus. Du coup, j'ai dû créer une seconde page, une page secondaire qui s'appelle Peau Noire Sublime. Et là, pour l'instant, elle a déjà 12 300 abonnés. Donc, si vous, pour les personnes qui sont sur Facebook, qui ne veulent pas aller sur Instagram ou bien qui ne s'en sortent pas sur Instagram, donc, voilà, la page Facebook secondaire est là. Vous pouvez aller mettre en inbox et je vous répondrai dès que possible. Désolée si je ne vous réponds pas à temps. C'est juste que je suis vraiment hyper chargée. Je ne vous snob pas, je ne vous ignore pas. C'est juste que je n'ai pas le temps en ce moment. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Désolée encore pour l'éclairage. Je ne sais même pas à quoi ça va ressembler quand je vais monter ça. Donc, désolée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous parlerai de 5 choses que j'ai dû arrêter de faire depuis qu'il y a le Corona. Voilà. À tout. Sous-titrage ST' 501